Encore une histoire d'amour et de folie, Violaine Huissement. Vous avez 10 ans. Lorsque votre mère est diagnostiquée maniaco-dépressive, elle se fait interner à l'hôpital Saint-Anne à Paris. Vous racontez dans ce très beau roman autobiographique l'histoire de votre mère. Vous la racontez d'abord à travers vos yeux d'enfant, avec votre sœur. Et puis, dans une deuxième partie, en vous efforçant d'expliquer, de retracer. Et vous passez de la première à la troisième personne. « Fugitive parce que reine » et publié aux éditions Gallimard. À quel moment, Violaine Huissement, est venu le besoin d'écrire ce livre, la nécessité d'écrire ce livre ? J'aime bien l'idée qu'Edouard Louis véhiculait tout à l'heure, celle du feu, celle de l'urgence. Et on sent, chez vous toutes, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi ? Comment ? Je pense probablement que l'idée d'écrire ce livre m'est venue quand j'ai lu le livre de ma mère, d'Albert Cohen. À 12 ans ? Oui, probablement, oui. Je pense que d'écrire sur sa mère, quand on a une mère comme la mienne, un peu comme celle de Geneviève aussi, quand on a un parent comme ça, qui prend toute la place dans son horizon, et que la littérature est importante pour soi, pour la construction de soi, je pense qu'on y pense très vite. Elle était comment, votre mère ? Vous êtes alors fantasque et excessive, vous ne m'avez pas repris. Oui, mais c'est vrai que je pensais un petit peu qu'elles étaient presque interchangeables à un moment. Il y a comme ça, cette volonté. Alors, il y a l'histoire de la voiture en commun. C'est ça, elles fument, elles conduisent, elles sont excentriques, elles volent dans les magasins. Elles ont quoi d'autre en commun ? Elles étaient danseuses ? Elles sont belles ? Elles sont très belles ? Quoi d'autre ? Mais vous savez, c'est intéressant, parce que je trouvais aussi que le livre d'Edouard m'a fait penser, en pensant au livre de Peter Hanke également, que le personnage de la mère, c'est à la fois un être irremplaçable et complètement interchangeable. Interchangeable ? Interchangeable dans sa fonction. C'est-à-dire qu'une mère, c'est une mère. Donc, c'est une fonction biologique, c'est une unité de la famille. Dans cette mesure, c'est quelqu'un d'interchangeable. C'est-à-dire que moi, j'ai une mère, Geneviève a une mère, Pascal a une mère. On a tous des mères dans la mesure où, si vous voulez, allez-y, je... Non, 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 finis-je. Que ce lien à la mère, c'est, encore une fois, une fonction dans la famille. Et c'est ce que dit très bien Peter Hanke en parlant de sa propre mère dans Le malheur indifférent, qui, sa mère s'est ensuicidée aussi, après une vie de désespoir infini, c'est que ce rapport-là, c'est un rapport qui existe pour tout le monde, en fait. Vous n'allez pas l'air tout à fait d'accord, Geneviève Brissac, sur le côté interchangeable des mères. Moi, pendant longtemps, j'ai compris qu'au fond, les autres personnes avaient une mère, et moi, non. Parce que ma mère, effectivement, comme je le raconte, tout le monde l'adorait, mes amis l'adoraient, les gens avec qui on travaillait l'adoraient. Mais c'est un petit peu comme le soldat inconnu de Goldamer, c'est comme mère qu'elle n'était pas très connaissable, parce qu'elle ne voulait pas être mère, parce qu'elle n'en connaissait pas les gestes. Et je l'ai compris en écrivant mon livre précédent, « Vie de ma voisine », où mon héroïne, Jenny Ploqui, parlait de sa mère avec cette évidence que vous évoquez. Rivka était là, elle lui donnait tout, elle lui transmettait tout. Et moi, je me disais, mais à cet endroit-là, moi, je n'ai rien. C'est la place du cœur. Non, je connaissais Hélène. Ce qui n'est pas dans le cas, parce que vous vous racontez l'inverse. Je raconte l'inverse, mais je raconte aussi extrêmement, infiniment aimée. Mais je pense que c'est cette expérience de la maternité aussi, de la complexité de l'expérience de devenir mère que j'ai voulu essayer de raconter dans ce livre. Et oui, effectivement, le point de vue narratif change complètement, parce que ce que j'ai voulu essayer de raconter aussi, c'est le personnage de la femme derrière la mère, la personne qui n'était pas la personne que je connaissais, qui était de fait maman. Quelle femme y avait-il derrière la mère ? Alors, c'est là où votre façon de procéder est intéressante, parce qu'au départ, il y a les souvenirs de la petite fille de 10 ans. Il y a du mal à savoir qui est une femme derrière la mère. Dans la deuxième partie, c'est vous, aujourd'hui, qui racontez qui était la femme qui se cachait derrière votre maman. C'était une femme qui avait eu une vie très, très compliquée, très difficile, qui avait eu une enfance martyre, qui avait été une enfant malade dans l'immédiatat pré-guerre, hospitalisée à Necker, dans un Paris très populaire, dans une classe sociale, pas ouvrière, pas comme Édouard Louis, mais d'un milieu très modeste, et qui avait été élevée à la dure par une mère célibataire, qui n'avait pas été une enfant voulue. Et donc, c'est cette petite fille qui essaye de se construire une vie de femme plutôt heureuse et qui arrive. Elle s'en va à Marseille, elle épouse un jeune homme très beau, qui est très amoureux d'elle. Tout à coup, il y a cette espèce de romance magnifique qui se déploie. Et puis, elle rencontre un homme qui est devenu par la suite mon père, et qui lui fait complètement changer de vie, qui lui fait complètement tourner la tête et qui la ramène à Paris. Et elle vit avec lui, là, une vie tout à fait différente, dans un milieu très bourgeois. De la haute bourgeoisie, vous le dites. Oui, avec une grande ascension sociale qui, de fait, devient un des sujets du livre aussi. Je pense que c'était pour elle. C'est un livre aussi sur la bourgeoisie, sur la façon dont, tout à coup, votre mère passe d'une classe sociale à une autre ? Pour moi, ce n'est pas un livre sur la bourgeoisie. C'est un livre sur les classes sociales, clairement. Mais c'est sur ce regard de la société, en fait, sur l'individu. C'est-à-dire que, pour ma mère, et j'essaie de le raconter de manière romanesque, donc je le raconte dans la fiction, ce n'est pas une étude sociologique, mais pour ma mère, de venir d'un milieu très modeste et d'être propulsée dans cette haute bourgeoisie parisienne, c'était très compliqué. Et je pense, pour elle, qui était quelqu'un de très fragile, qui avait été malade, qui, bon, après, on peut aussi poser des diagnostics, effectivement, qui était quelqu'un de maniaco-dépressif. C'est vous qui le posez. Je précise que dès la deuxième page, vous nous le dites, vous l'écrivez, vous avez besoin d'écrire un noir sur blanc. Ce que n'avaient pas fait les médecins, parce que vous racontez, et ça, je trouve que c'est une page formidable, un peu plus loin dans le livre, vous nous dites, mais en réalité, elle l'était à l'adolescence et on ne l'avait pas diagnostiquée. Non. On l'a gavée de médicaments. Parce qu'à l'époque, je pense que c'était une maladie qui était beaucoup plus taboue qu'elle ne l'est aujourd'hui. D'ailleurs, le terme de manière... Est-ce que c'est le cas ? Pardonnez-moi de vous couper, Marie d'Orsan, vous êtes infirmière, vous avez travaillé aussi avec des adolescents dans un appartement, dans une cité de banlieue parisienne. Vous en avez tiré un très beau livre, on va en parler dans un instant. Est-ce que le tabou est brisé ? C'est difficile de vivre avec une maladie psychique, surtout quand dans les formes très graves. C'est très difficile pour la personne qui vit avec. C'est très difficile de travailler dans le milieu ordinaire avec une maladie même moins grave. On sait très bien tous quand quelqu'un prend un arrêt maladie parce qu'il est, je ne sais pas, déprimé, c'est un problème. C'est les gens qui vont trouver une autre raison pour dire qu'ils sont arrêtés. Ils vont avoir mal au dos ou je ne sais quoi d'autre. Donc oui, c'était un sujet extrêmement difficile à aborder avec une grande aisance et confiance. On ne va pas jamais dire je suis déprimé. ça ne colle pas. On ne revendique pas d'être avec joie d'être maniaco-dépressif ou bipolaire comme on appellerait ça maintenant ou avoir un trouble de l'humeur. Ce qui est très frappant... Aujourd'hui, on parle des troubles de l'humeur justement. Je pense qu'on en parle différemment aujourd'hui qu'on en parlait il y a 30 ans et a fortiori il y a 50 ans. Ce qui est frappant, Vionnette Nuisman, c'est que derrière tout ce que nous sommes en train de dire et qui pourrait donner le sentiment que attention, c'est un livre très lourd, très difficile ou non, pas du tout. Ce qui m'a frappé c'est que c'est un livre assez solaire. Il y a l'amour, il y a l'excentricité, la rage d'aimer parce que très vite, très petite, vous dites le seul moyen de s'en sortir c'est d'être des petites filles modèles. Idéal, de bien travailler. D'où vient cette lumière au milieu de tout ce que vous avez décrit et qui n'est pas franchement lumineux en soi ? D'elle ? D'elle ? Et je pense que c'est là que je parlais de la maternité, de la complexité de la maternité mais je pense que pour elle ça a été un salut extraordinaire de devenir mère et c'était une joie profonde une joie profonde et renouvelée quotidiennement et c'était un soleil c'était vraiment un rayonnement absolu je pense certainement dans le cœur de ses filles et j'espère en tout cas que le livre en est le témoignage c'était c'était pas du tout pour moi un livre à charge à l'encontre de ni l'un ni l'autre de mes parents j'aime encore profondément mon père qui est encore en vie Dieu soit loué et ma mère était vraiment une femme profondément aimée pas seulement par ses filles mais autour d'elle aussi je pense que c'était un être qui déployait aussi cet amour fugitive parce que reine titre pris chez un certain Marcel P aux éditions Gallimard à l'encontre